alors suite à une petite trajectoire on fait un peu les oies sauvages mais ça y est c'est bon on a récupéré le chemin et on peut dire merci gps magnifique sous-bois en travers depuis tout à là il y avait une petite épingle qui passait nickel et alors la vue ne vous en parle pas surtout là où on s'est arrêté il y a la falaise juste là c'est pour ça je me rapproche pas trop petit sous-bois avec des jolies épingles bon c'est un peu humide mais regardez la technique et voilà c'est reparti et c'est comme ça jusqu'en bas c'est sûr super passage dans les lacets c'est au moins le dixième qu'on passe c'est encore ah bah je vais devoir encore dessous encore un des nombreux lacets on en est à je sais pas combien ça passe super bien c'est génial là toujours dans ces superbes lacets en plus c'est humide il n'y a plus hier après midi il y en a un autre juste là bon je savais c'est pas par hasard sur la carte on le voit c'est extraordinaire ouais j'ai vu il ya des traces à mon avis ce sont des motos oh c'est géant mais enfin faut être sur le vélo pour comprendre et on va bientôt terminer avec les lacets il y en avait un d'ailleurs chaque fois que vous entendez le frein là c'est celui-là il est normal vas-y envoie le pied voilà nickel voilà on a quasiment terminé on vient de tout là bas au fond tout le travers on est sorti des sous bois on attaque la dernière piste tranquille c'était vraiment d'enfer bon la route elle est juste après le petit bois et on rattrape la voiture qu'on a eu pris soin de l'essai hier soir ça y est on rattrape le goudron juste avant à l'once d'ailleurs il ne reste plus qu'à rentrer à thoram à l'once c'est par là pas très loin mais nous on va par là voilà voilà voilà